Merci d'avoir choisi Canal Congo Télévisions pour vous informer. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a présidé ce vendredi le 122e Conseil des ministres pour la revue hebdomadaire des dossiers urgents du pays. Une première réunion depuis son investiture. Nous y reviendrons. Une délégation d'une trentaine d'ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires congolais en poste à l'étranger ont été reçus jeudi dans la soirée à la cité de l'Union africaine. Le chef de l'État leur a exprimé sa volonté réelle de mettre les ambassades et les diplomates dans des meilleures conditions afin de défendre les couleurs du pays. Ainsi, il y aura un programme de réhabilitation et modernisation des ambassades et chancelleries là où il y a un programme d'acquisition où ils sont locataires et un programme de construction dans les pays où ils ont des terrains assez vastes, a précisé l'ambassadeur de la RDC en Chine au sortir de l'audience. Les forces armées de la République démocratique du Congo accusent les rebelles du M23 d'avoir dirigé des raids contre les habitations des civils dans la cité de Mwesso, territoire de Massissi, faisant 19 morts et 27 blessés, suivant à ce sujet le lieutenant-colonel Njike Kaiko. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont d'une manière professionnelle contenu la barbarie de l'ennemi jusqu'à les repousser en profondeur au-delà de la cité peuplée de Mwesso afin d'éviter des dégâts collatéraux du côté de la population civile. Ayant constaté la perte du contrôle de la cité de Mwesso, les terroristes du M23 appuyés par l'armée rwandaise ont dans leur fuite largué à la veiglette des bombes au montier 120 orientés dans la dite cité causant ainsi la mort de 19 personnes et 27 blessés parmi les civils zinons. Considérant cet acte terroriste comme une violation grave du droit international humanitaire, les forces armées de la République démocratique du Congo appellent la communauté internationale à se saisir de ses bavures et d'en tirer toutes les conséquences qui s'imposent. Toutefois, les forces armées de la République démocratique du Congo rassurent la population qu'elle reste déterminée à abouter hors du territoire national l'armée rwandaise et ses alliés du M23. Et des réactions au sujet du massacre de Mwesso, le porte-parole de l'ACR, Joseph K. Gingoulou, appelle à l'accélération de l'applicabilité de la loi sur la programmation militaire afin de bouter dehors ses ennemis de la RDC. Il a dit au micro de Maxime Macan. Je demande une chose. Réagissons au massacre de plusieurs civils à la cité de Mwesso, au nord Kivu, par le rebeil du M23, appuyé par l'armée rwandaise. Le porte-parole de l'ACR, Joseph K. Gingoulou, d'indiquer que la situation de l'Est démontre l'engagement de tout un peuple. Cela veut dire un bon choix. D'abord, un, du premier ministre, du ministre de la Défense, comme celui qui est là actuellement, Jean-Pierre Mimangombo, il est à sa place. C'est la personne qui se connaît à la matière. Si on peut faire début du premier ministre, il pourrait encore renforcer cet aspect des choses. Ce qui se passe à l'Est de la République, retenons que c'est une question, une citation qui n'est pas seulement entre le Kourou et le Rwanda. Le Rwanda ne se connaît pas la puissance du monde, justement à cause de la richesse de la RDC. Parce qu'aujourd'hui, vous apprenez le rapport que le Rwanda est surtout le premier producteur du cobalt, du colton, pendant que dans son sous-saut, c'est 0-0. C'est ainsi que nous encouragons le wasalendo. Je suis le premier wasalendo. J'encourage tous les jeunes congolais, ici à Kinshasa, chez moi, à Mouhene, du tout, de rejoindre le wasalendo. Et nous encouragions l'équipement qui est en train d'être renouvelé à tout moment dans les chefs de l'EFARDEC et demandant le président de la République. L'année passée, il y a eu une bonne loi, depuis 1960, qu'on appellerait la loi sur la proclamation militaire. Et cette loi donne la possibilité à l'armée congolaise de bénéficier 1 milliard de dollars l'an, ce qui ferait de cette armée forte et bien équipée. Mais il y a eu même les ateliers au niveau du lycée de défense. Mais jusqu'à présent, le décaissement ne se fait pas comme il s'y doit. C'est ce que nous lançons l'appel pour présents de la République, au ministre du Bidieu, celui des finances et celui de la défense, d'accélérer l'application, l'applicabilité, plutôt, de cette loi sur la programmation militaire. Dans la province du Okatanga, une dizaine de personnes sont tuées par l'épidémie de choléra au centre de formation militaire de Moura. L'origine de la maladie n'est pas encore clairement définie, comme le confirme le général Edi Kapend, commandant de la 22e région militaire. Suivez. Le débit de choléra qui s'est déclaré dans notre centre de construction à Moura, à l'Ikasi, où nous avons déjà enregistré une dizaine de morts parmi nos hommes en préparation. L'origine de cette maladie n'est pas encore clairement définie. Mais ce qui était utile, c'était d'abord de prendre des initiatives tout à fait locales. Je demandais aux médecins du centre de dégager ceux qui sont malades et les mettre à l'air, et de supposer que les non-malades ne peuvent pas les toucher. Et puis, près de 80% des propositions de loi déposées au Parlement n'ont pas été adoptées au cours de la législature 2019-2023. C'est ce qui ressort du rapport publié par l'Institut de recherche Ebuteli à travers son baromètre de l'activité parlementaire et de l'action du gouvernement. Reportage. À travers son baromètre de l'activité parlementaire et de l'action du gouvernement, dénommé Talatala, le rapport de l'Institut de recherche Ebuteli note que près de 80% de propositions de loi déposées au Parlement n'ont pas été adoptées au cours de la législature 2019-2023. Dans les volets production législative, la législature passée était à la fois politiquement mouvementée et peu productive, indique l'Institut de recherche Ebuteli. Et la réconfiguration de la majorité parlementaire au boycott de l'adoption de la loi sur la répartition de sièges par les députés de l'opposition, en passant par la destitution du bureau de Janine Mabunda, du ministre de l'Économie, Jean-Marie Kaloumba, et l'invalidation des députés abstentéistes, mais aussi l'entérinement controversé des juges de la Cour constitutionnelle. La législature 2019-2023 aura été politiquement mouvementée, affirme le rapport de l'Institut Ebuteli. Du point de vue de sa production législative, Talata l'annonce que le plus grand nombre de propositions adoptées s'est réalisé au cours de la dernière session de septembre 2023. Durant le 27 mois de session ordinaire, l'Assemblée nationale n'a ainsi dépassé qu'une seule fois la barre de cinq propositions de loi adoptées par session. Au cours de la législature achevée en décembre dernier, l'Assemblée nationale a adopté au total 28 propositions de loi sur 100 initiatives déposées par le député, soit 21%, selon les décomptes établis par Talatala. Et du côté des initiatives législatives du gouvernement, nous, nos quatre projets de loi ont été adoptés, sans compter les 61 prorogations de l'état des sièges instaurées depuis 2021. La ville de Guémena, dans la province du sud du Bangui, était en ébullition après la publication des résultats provisoires des législatives nationales. Avec la proclamation du candidat numéro 217, Alexis Lengawalinga, élu député dans cette circonscription électorale, la population a manifesté sa joie de voir celui qui a toujours été à leur côté et qui porte à cœur leur désidérata d'être reconduit à l'Assemblée nationale. C'est une ambiance de joie qui a régné dans la ville de Guémena, dans la province du sud du Bangui, après la publication des résultats provisoires des législatives nationales. Tout Guémena était en ébullition à l'annonce de la proclamation de Maître Alexis Lengawalinga, candidat numéro 217 pour le compte du mouvement de libération du Congo, élu député national. Hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux s'y sont levés pour exprimer leur joie de voir leur candidat qu'ils ont voté massivement. Alexis Lengawalinga est très élu. Les klaxons des motos ont sonné. Les drapeaux du MLC brandit. La joie a été en son comble car la centrée électorale a proclamé c'est lui qui a été réellement élu et qu'il porte à cœur. C'est lui qui a toujours été à leur côté. Tout le monde avait la tête toute lanche couverte de poutre. C'est une foule immense qui a envahi la résidence de Maître Alexis Lengawalinga à Guémena. Chants, danses, cris de joie étaient au rendez-vous. La population de Guémena a démontré à leur fils du terroir qui a toujours été à leur côté qu'elle a porté à cœur. D'où était-il nécessaire qu'ils retournent à la Chambre basse du Parlement pour poursuivre avec son travail de vote de loi en leur faveur comme il l'a toujours fait. Viva, 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 j'aime le Président ! Je ne sais pas, je ne sais pas ! Madame la présidente nationale, je ne sais pas comment. Inondations en République démocratique du Congo, des investigations préliminaires quant à ceux ont été menés par les chercheurs de l'Université de Kinshasa à travers son école de l'eau. Ainsi, ont-ils affirmé que la RDC est une région prédisposée à vivre les inondations, d'où l'importance de mettre en place un plan d'action de gestion intégré. Suivé tour à tour, le professeur Raphaël Chimanga, expert en question de l'eau, ainsi que le professeur Jean-Marie Kayembe, recteur de l'Université de Kinshasa. L'RDC est un pays prédisposé aux catastrophes et a déjà connu plusieurs inondations. La grande différence est que les pluies enregistrées en 2023 sont inférieures aux pluies de 1961, l'année où les inondations avaient atteint presque le même niveau. Tels sont les résultats des investigations préliminaires initiées par l'Université de Kinshasa. Dans un futur proche, nous allons assister à ce phénomène d'inondation. Faudra-t-il que nous continuions à pleurer les gens chaque année, pleurer nos morts ? Je dis que la vie humaine est précieuse, il faut la protéger. Nous devons nous investir pour protéger les vies humaines, aux catastrophes dues aux inondations, protéger les biens, protéger les investissements. Et cela est possible. C'est qu'avec ce que nous venons de présenter, c'est que nous voyons qu'il y a des sites qui sont vulnérables. Nous voyons qu'il est important que nous puissions mettre en place un plan d'action opérationnel de gestion intégrée des inondations qui va prendre en compte plusieurs actions prioritaires. Nous serons désormais et toujours présents. Et nous ferons entendre notre voix auprès des décideurs qui se sentiront aujourd'hui traqués absolument par le monde universitaire et la population tout simplement. Voilà un premier exemple où réunis au niveau de l'université les différents experts dans la question de l'eau. Nous, nous avons à l'université de Kinshasa aujourd'hui une école de l'eau qui s'occupe également des questions du bassin du Frère Congo. Il faut que cette école de l'eau réponde aux questions qui concernent l'eau, les inondations en premier et l'urbanisation, etc. nous concernent. Notez que ces investigations préliminaires ont été menées dans différents sites de la ville de Kinshasa, notamment Karigres, Rivière Michakuchaku, le port public de Lunatra, Ossesendolo, Masavko, Chani-Métal, Port Yaki et autres. Mariage forcé dans son victime, les filles mineures non seulement à Kinshasa mais également dans le reste du pays. Face au dernier cas en date, c'est lui du pasteur Kassambakana, les activistes des droits des femmes ont organisé une manifestation pour dénoncer cette pratique. Cette manifestation de protestation les a conduits jusqu'au ministère de la Justice. Regardez. Non au mariage précoce ! Non au mariage précoce ! Non au mariage précoce ! Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, Nous, les mamans congolaises, les femmes congolaises réunies au sein du cadre du groupe de pression des organisations de défense des droits des femmes, venons solliciter votre propre implication dans l'affaire du mariage forcé engagé entre le pasteur Pierre Kassambakana et la jeune adolescente Meda. Monsieur le Président de la République, En votre qualité de champion de la masculinité positive, les femmes congolaises vous interpellent. Et vous avez dit lors de votre discours d'investiture que les erreurs du passé ne doivent plus se reproduire. Voilà pourquoi nous sollicitons votre implication personnelle, Monsieur le Chef de l'État. Que cette affaire soit tranchée, qu'il n'y ait pas de viol. Nous dénonçons le viol, nous dénonçons le mariage précoce, nous dénonçons le mariage forcé auprès de la jeune fille. Nous sommes contre ce mariage-là. Notre présence en ce lieu est significative. Pour dire que le théâtre du bossa va au bassin à mibe. En sport, les léopards de la RDC qualifient en huitième de finale de la Cane Côte d'Ivoire 2023 affrontent les pharaons d'Egypte ce dimanche 28 janvier 2024. Alors, cette grande question, quels sont les secteurs que les sélectionneurs de la RDC doivent améliorer ? Lola Kinyama a recueilli la vie des Kinois. Lola Kinyama a recueilli la vie des Kinois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et je suis la fréquipe du football de l'Université de l'Université d'Oies. Premièrement, c'est le meilleur de mon pays. Dans trois matchs, c'est le match de l'autre. Dans les matchs, l'autre match est toujours calqué. Cela veut dire que l'entraîneur, l'équipe n'est pas déjà dans les bornes, mais on a le nouveau à l'arrivée, mais on a le droit de corriger. C'est pratiquement la fin de ce journal sur Canal Congo Télévision. Merci de votre attention soutenue.